On se croirait presque revenu 20 ans en arrière. Un village en bleu-blanc-rouge pour saluer le retour de l'enfant du pays qui, bien avant d'offrir la Coupe du Monde à la France, a commencé à jouer au football ici, dans ce stade de Saïsoukouzan, qui porte aujourd'hui son nom. Ce stade, c'est beaucoup d'émotion, qu'on ne veut pas quand on a joué à 12 ans sur ce terrain qui n'était pas tout à fait pareil. Et puis surtout, c'est de revoir tous les amis, même si on a malheureusement tous bien vieilli, mais on est heureux de se retrouver. Autographe, dédicace, photo, mémé, comme on l'appelle ici, répond à toutes les sollicitations avec le sourire. Et tu as gardé le but ? Tu fais quoi ? Des horizontales, des verticales ? Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis d'origine de Chalmazel, donc je le connais bien, je viens de Saint-Etienne, et je suis montée exprès pour lui faire dédicacer mon livre qui n'est pas rencontré. Il nous a fait gagner la Coupe du Monde, ça on ne peut pas l'oublier, c'est inoubliable, ça va rester dans les mémoires à 200 ans, 300 ans. Les autres stars de la journée, ce sont eux. Christian Carambeu et Lilian Thuram, deux champions du monde qui n'ont presque pas changé. Avec d'autres anciens internationaux, ils sont venus disputer un match de gala contre d'anciens joueurs de l'AS Saint-Etienne. C'est le coach qui nous a permis de brandir le trophée de la Coupe du Monde et bien évidemment une étoile sur le maillet d'équipe de France. En tout cas, c'est tout à fait normal de revenir, d'être auprès du coach puisqu'on fait aussi nos 20 ans très prochains. A Saïsoukouzant, aujourd'hui, on a fait un voyage dans le temps. L'ambiance était presque aussi festive qu'un certain 12 juillet 1998.